T'as déjà remarqué qu'il y a certains mots qui étaient utilisés abusivement, alors que leur sens originel ne justifiait pas forcément cette utilisation ? Si c'est pas le cas, t'en fais pas, c'est pas la fin du monde. L'Apocalypse ne viendra pas par moi. Apocalypse vient du latin apocalypsis, qui vient lui-même du grec apokalupsis, qui veut dire révélation. Formé d'apo, préfixe voulant dire faire sortir, mettre dehors, et du verbe calupto, qui signifie dissimuler, donc lever le voile sur ce qui est caché. On pourrait dire d'une certaine manière que ce que je suis en train de faire, c'est plus proche du terme en question que toutes les utilisations abusives qu'on en fait. Et c'est sûr que dans ces conditions, il y a certaines choses qui deviennent un peu moins flippantes. Mais bon, ça arrive. Et pour rester dans le même thème, Armageddon. Entre autres films catastrophes, avec Bruce Willis qui sauve le monde. Merci au président des Etats-Unis qui, dans une scène précise, que la destruction probable de la Terre par un astéroïde, ou l'événement de la fin de l'humanité, est appelée Armageddon dans la Bible. Faux ! En fait, ça vient de l'hébreu Armegiddo, qui veut dire Montmégiddo, parce que c'est un tel. Enfin un tel, pas comme un tel, un tel, un tel, mais un tel. Tel Aviv, par exemple. C'est un monticule qui se trouve au nord de Jérusalem. Il est connu à cause de nombreuses batailles importantes qui ont eu lieu. Et dans la Bible, c'est également un mont sur lequel se déroule une bataille décisive entre le bien et le mal pendant l'Apocalypse. Pendant la fin des temps ! Oh merde, tu vois ? Dans l'Apocalypse, le livre des révélations, pendant la fin des temps. Donc Armageddon, c'est pas la fin du monde, et surtout pas avec un astéroïde dans la tronche. Bon, d'accord, il y a Bruce Willis dans le film, et il a vachement la classe. Donc on va pas chier un flambeau. On sera en droit de foutre une tarte dans la face de personnes qui utilisent des mots comme ça. Oui, 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 mais on peut justifier une telle utilisation par une figure de style qu'on appelle l'antonomase. L'antonomase. En grec, ça veut dire donner un nom différent à la place. Elle consiste, comme tu l'imagines, à utiliser un nom propre ou une périphrase pour désigner une caractéristique précise d'un objet, d'un lieu, d'un événement, d'une personne. Du coup, par cette astuce, on n'est pas obligé d'utiliser des noms communs ou des noms composés, qui seraient mieux attribués au plus clair dans certaines circonstances. Et c'est pour ça qu'existe des mots fantastiques comme poubelle, du nom de son inventeur. Pareil pour Macadam. Macadam. Ou silhouette. Du contrôleur général des finances françaises, Étienne de Silhouette, qui fit des propositions tellement pourriiii qu'il ne resta que quelques mois à son poste en 1759. Passage rapide, mesquin, inachevé. Et moi, j'ai utilisé une antonomase fake dans ma vidéo d'explication du mot schmilblick, qui date du 1er avril, vidéo dans laquelle je précisais que c'est un homme qui portait ce nom-là durant la Seconde Guerre mondiale, et qui, par sa réputation héroïque, a entraîné l'utilisation de ce terme. Et t'imagines quand même que le mec qui s'appelait poubelle, c'est pas un fake. Et toi alors, t'en connais d'autres des mots comme ça ? Pas juste des antonomases, ça y en a beaucoup, mais certaines qu'on utilise beaucoup trop, surtout par exagération, mais qui peuvent irriter. Quoi ? Bruce Willis est le personnage principal d'un jeu vidéo qui s'appelle Apocalypse. Bruce Willis est donc la clé de la fin des temps. Je le savais. Je le savais. Je le savais. c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada